Ce qui nous réunit, ce n'est pas l'unanimisme, ce n'est pas l'unanimité. Justement, ce n'est pas le fait de proposer un programme, ce n'est pas le fait de délivrer une doctrine ou un credo, même si, évidemment, nous avons des convictions et des principes que nous souhaitons affirmer. C'est le fait de mettre en débat des questions qui ne nous font pas suffisamment à notre goût, mais en particulier, justement, dans la vie publique française, telle qu'elle se déroule en ce moment sous nos yeux. Le thème dont on va demander de parler, c'est l'Europe et les frontières. Vous doutez bien que ça pourrait prendre des heures. Je vais faire précéder ça par une petite déclaration de principe à propos de l'universel et de l'universalisme. Moi, je commence à être un peu fatigué ou à être un peu insatisfait, si vous voulez, des discours ronronnants sur les méfaits de l'universalisme abstrait et l'idée que c'est de là, au fond, que vient tout le mal, l'ignorance des différences, qu'il s'agisse des différences culturelles, des différences de sexualité ou de genre, etc. Je trouve que c'est un peu insuffisant et que ça finit par camoufler quelque chose, par faire oublier quelque chose qui est quand même très important, c'est que les principes au nom desquels nous nous réunissons et nous essayons de nous battre sont fondamentalement abstraits. L'égalité, c'est abstrait. La liberté, que ce soit celle des hommes ou celle des femmes, c'est abstrait. La fraternité, ça ne l'est peut-être justement pas tout à fait assez et c'est pourquoi on peut avoir envie de chercher des termes qui soient plus généraux. Alors, quel rapport tout ceci entretient-il avec le problème de l'Europe ? Évidemment, le fait qu'entre la question de l'universel, de l'universalité, et donc celle des différences d'un côté, et le problème des frontières de l'autre, les multiples frontières auxquelles nous avons à réfléchir, il y a un lien très étroit et très visible. Alors, à nouveau, petite référence à l'actualité, si vous voulez bien, il m'a semblé entendre dans la campagne électorale actuelle quelques déclarations récemment, vous devinez de quel côté elle venait, mais enfin, ça s'étend quand même, ça a tendance à proliférer un peu sur le thème « il nous faut les frontières ». Et alors, la dispute semble être fondamentalement sur la question de savoir si les frontières qu'il faut renforcer pour se protéger contre un certain nombre de dangers, c'est fondamentalement et d'abord les frontières nationales, ou si c'est les frontières de l'Europe. Donc, quelle est la structure protectrice ? Je trouve que c'est une restriction catastrophique du problème, et c'est surtout mettre la charrue avant les bœufs. Discuter des frontières de l'Europe, s'il n'y a pas d'Europe, ça n'a pas de sens. Or, l'Europe, je prends le risque de le dire, non seulement est en danger, mais d'une certaine façon est morte. C'est-à-dire qu'il faut la réinventer, il faut inventer une Europe alternative, soit l'Europe des peuples, soit l'Europe des citoyens. Et cette Europe-là aura effectivement à réfléchir sur ce qu'elle entend par frontières et sur la façon dont elle construit les frontières, dont elle les démocratise, dont elle les négocie, dont elle les reconstitue comme des lieux d'échange et non pas simplement des lieux d'élimination ou d'exclusion. Et à cet égard, bien sûr, je dois m'arrêter, puisque le temps est écoulé, il y a plusieurs sortes de frontières. Il y a les frontières qui nous séparent du monde environnant. Ce sont ces frontières-là que, justement, les immigrés, dont vient de parler éloquement Éric Fassin, traversent pour entrer en Europe ou pour en sortir. Il disait très justement que l'immigré vit dans le lien social. Eh bien, il faut prendre conscience du fait que ce lien traverse les frontières et donc il faut essayer de les organiser de cette façon comme des lieux d'échange et de circulation et non pas simplement des lieux de police. Et puis il y a surtout les frontières intérieures. Les frontières intérieures, il y a aussi les frontières intérieures à l'Europe elle-même. Et ce qu'on constate de ce point de vue, c'est que, évidemment, plus les frontières politiques, les frontières entre les nations, ont l'air de s'estomper ou de venir, de se relativiser. On passe de France en Allemagne ou en Pologne sans montrer ses papiers. Plus les frontières sociales, au contraire, se renforcent à mesure que se développent non seulement les inégalités, nous savons qu'elles atteignent aujourd'hui des niveaux sans précédent dans l'histoire des deux derniers siècles, mais surtout le refermement et la fortification des parties les plus riches de la société contre les plus pauvres ou l'enfermement des pauvres, nationaux ou étrangers, à l'intérieur de ghettos qui sont eux-mêmes soigneusement surveillés. Alors, évidemment, c'est tout ce système-là qu'il faut repenser et remettre en question dans une perspective que je prendrais le risque d'appeler cosmopolitique ou, si vous préférez, multiculturelle. On nous a déclaré solennellement que le multiculturalisme avait échoué. Eh bien, c'est le moment de le repenser ou de le réinventer avec toutes les difficultés qu'il comporte et aussi, en effet, abstraite d'une certaine façon parce que, fondamentalement, citoyenne et pas simplement policière ou étatique. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une sorte de révolution par en haut. Il est évident que la construction européenne repose sur des traités, une sorte de constitution matérielle, virtuelle, si tu veux, une certaine distribution des pouvoirs. Et puis, d'autre part, une construction financière et monétaire centrée sur l'euro. Tout ça est mort, même si ça ne se voit pas encore d'une façon manifeste, même s'il y a des tentatives de sauvetage. Et tout ça est mort essentiellement parce que les gouvernements se sont mis au service de la technostructure financière, de la spéculation internationale et que, en fait, ce qui dirige la politique européenne aujourd'hui, en apparence, c'est les gouvernements, c'est la fameuse Troïka, c'est le couple franco-allemand malgré toutes les mésententes dont on sait bien qu'elles règnent entre eux. Mais en réalité, c'est une logique purement financière. Et cette logique purement financière détruit les nations. Alors, l'exemple manifeste de tout ça, c'est ce qui est en train de se passer en Grèce en ce moment, qui est tout à fait dramatique parce que, d'un côté, c'est une paupérisation massive. De l'autre, c'est une destruction systématique de tout l'État social, de tous les droits du travail. Et puis, c'est une mise en tutelle du gouvernement. Ça ne peut conduire qu'au chaos et, le cas échéant, à la révolte, sous des formes qui ne seront pas nécessairement constructives. Alors, évidemment, on peut penser que, dans ces conditions, la meilleure des choses serait de se débarrasser de la construction européenne. Elle a fait faillite. On a vu d'autres exemples historiques, au fond, de tentatives de construction supranationale qui ont duré plus ou moins longtemps. L'Union soviétique est un très bon exemple. Elle n'était pas fondée du tout sur les mêmes principes ni sur les mêmes objectifs. Mais beaucoup de gens croyaient que c'était une construction extrêmement solide. Elle a fini par s'effondrer après 80 ans. C'est peut-être ce qui va se passer avec l'Europe, sous des formes qui sont évidemment impossibles de prévoir aujourd'hui. Quand on voit les choses depuis les États-Unis, par exemple, ou d'autres régions du monde, on est très surpris, évidemment, de lire la presse européenne ou de prendre connaissance des délibérations des gouvernements qui nous dirigent en ce moment. Parce que tout le monde, depuis la gauche jusqu'à la droite, dit que la politique d'austérité, c'est-à-dire en fait la récession programmée, est une aberration économique et que les conséquences politiques en seront très difficiles. Alors on peut se demander pourquoi. Je pense que c'est parce qu'au fond, il y a en Europe une classe dirigeante qui pense pouvoir réussir à retrouver une compétitivité avec les nouvelles puissances émergentes du monde, donc retransformer massivement, si tu veux, la classe ouvrière, les classes mariennes, en une sorte de prolétariat plus ou moins précarisé, sans pour autant perdre le contrôle de la situation politique. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument un projet d'Europe alternative, que les populations européennes ne s'en sortiront pas chacune pour son propre compte, que j'avais employé il y a quelque temps aussi une expression un peu dangereuse en disant qu'il nous faudrait un populisme européen. Évidemment, je me rends bien compte que ce populisme est le contraire de celui que nous voyons se développer aujourd'hui dans un certain nombre de pays d'Europe. Donc c'est plutôt un contre-populisme, mais c'est quand même une espèce d'insurrection démocratique et il faut qu'elle traverse les frontières. Donc il lui faut des objectifs. Le premier qui s'impose d'extrême urgence, c'est évidemment de résister à la mise en place du pacte budgétaire qui constituerait la sanction au fond politique des politiques qui sont menées en ce moment. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est une coordination des nouveaux mouvements populaires qu'on a vu se développer non seulement en Europe du Sud, bien sûr, en Espagne, en Grèce, mais aussi en Europe du Nord. C'est un point très important. Le mouvement des étudiants en Angleterre l'année dernière a une grande signification à mes yeux de ce point de vue et qui ont tous un point commun au fond. Bon, ils sont défensifs au départ, mais ils exigent quelque chose comme une redémocratisation ou comme une avancée dans le champ des institutions et des pratiques démocratiques dont le point central est évidemment le contrôle de l'action des gouvernants qui aujourd'hui est systématiquement court-circuité par la division du travail entre les gouvernements nationaux et la direction de Bruxelles. Il y a des projets de référendum européen. Les traités, d'ailleurs, vont le permettre de façon plus facilement. Il faut une campagne massive dans ce sens et puis après, on verra. Les traités, d'ailleurs, vont le permettre d'être un peu plus facilement.